Toutes les formations post-bac de la région ont pignon sur rue au Forum Avenir étudiant à Troyes. Et parmi les représentants des écoles, les étudiants s'avèrent les meilleurs ambassadeurs. Certains d'entre eux ne sont pas au bois et ont bel et bien choisi Troyes pour leurs études. La qualité de vie et les formations reconnues les ont attirées. Je viens de la région parisienne et quand je suis arrivé, ça m'a bien plu. On a un petit côté médiéval, il y a quelques côtés gastronomiques qui sont agréables. Il y a du champagne, il y a de l'endouillette. Après l'UTT, ça a été formé il y a 15 ans et ça commence à prendre de l'ampleur. Et au classement de l'usine nouvelle, qui est un classement assez prestigieux, on commence à être dans le top 20 de toutes les écoles d'ingénieurs de France. On peut venir ici pour une formation. Moi-même, je suis venue d'un autre département pour la formation au CHUI, donc le BTS Communication. Ce n'est pas parce qu'on arrive de Troyes qu'on n'a aucune chance sur le long terme. Après, il n'y a pas de souci. Troyes comptent même certaines filières cotées, tout comme la formation, services et réseaux de communication à l'IUT. Cette section a récemment été classée parmi les 5 meilleurs d'IUT en France dans ce domaine. Ce palmarès du Figaro étudiant classe donc l'IUT troyen dans le sillage des plus grandes écoles des métiers du web. Cela reflète quand même un enseignement de qualité effectué depuis 10 ans. C'est-à-dire que le département de l'IUT n'est pas une école à proprement parler, mais il est classé devant certaines écoles. De même, les classes préparatoires troyennes n'ont pas à envier leur prestigieuse concurrente parisienne. Chaque année, presque 90% des élèves réussissent à intégrer une école de commerce ou d'ingénieurs grâce à des conditions de travail favorables. Pour A3, ce qui fait un peu notre particularité, c'est que les classes ne sont pas très chargées. Il y a entre 20 et 30 élèves par classe. Il y a une ambiance, je pense, assez familiale à A3 par rapport à des grandes prépas où il y aurait plus d'élèves par classe. Parmi les visiteurs, beaucoup de lycéens sont convaincus que les études supérieures A3 ne sont pas forcément une mauvaise solution. Il y a A3, il y a pas mal de choses, avec la fac d'histoire, la fac de droit, l'IUT, l'UTT, ce genre de choses qui permettent d'avoir des études supérieures tout en restant dans sa ville. Il y a ce que je veux ici, mais c'est la ville qui ne me plaît pas du tout. C'est un choix de secours, en fait, A3. Si je ne suis pas prise à Dijon, ce sera A3. Je compte faire un IUT à A3. L'intérêt, c'est de ne pas bouger et je n'ai pas d'appartement à louer. Vu qu'il y a tout ici, pour aller quelque part d'autre, ici à ma famille, donc autant rester là. A la rentrée prochaine, de nouvelles formations doivent même enrichir l'offre troyenne. L'UTT proposera par exemple trois nouveaux masters et l'IUT ouvre un département carrière juridique. Pas moins de 9500 étudiants sont attendus dans les différentes formations en septembre 2013. Sous-titrage Société Radio-Canada